salut c'est maxence aujourd'hui je vous montre comment s'est déroulé notre deuxième journée à tokyo nous sommes partis faire un petit tour pour le petit déjeuner au 7-eleven avec leurs petits smoothies d'ailleurs petites notes ils sont excellents et très peu chers accompagnés d'un onigiri direction le sanctuaire meijibjingu le sanctuaire se trouve encore à quelques mètres on en profite pour parcourir les rues tokyoïde qui sont juste magnifique d'ailleurs le contraste est vraiment saisissant entre tradition et modernité le sanctuaire se trouve en plein milieu de tokyo entouré de cette luxuriante forêt dont le chemin nous mène au centre du sanctuaire on en profite pour se promener il fait beau il ya déjà beaucoup de monde sur place donc n'hésitez pas à venir assez tôt si vous voulez vraiment en profiter au maximum petit passage pour se purifier et pouvoir entrer dans le sanctuaire on profite pour tirer notre prémonition et avec de la chance on a eu de la bonne fortune tout va bien pour nous une fois partie du sanctuaire on se retrouve à rajuku la rue de la street food et de la mode alternative ensuite nous avons essayé les fameux purikura les photomates en japonais je vous laisse voir le résultat petit détour à marion crêpes une institution au japon qui est surcoté selon moi du coup pour faire passer la chose un petit takoyaki on a continué notre promenade on est tombé sur le tokyo plaza qui est aussi quelque chose d'assez connu sur tokyo tous ces miroirs qui reflètent le soleil c'est plutôt sympa à voir petit arrêt à starbucks et en dessous il y avait une boutique bia bing super classe si je vous laisse regarder ça et nous voici à akihabara le quartier du jeu vidéo de la figurine et du getchapan là où le gigot a remplacé sega comme les parfaits touristes que nous sommes nous avons essayé gigot et je peux vous dire qu'on a perdu de l'argent je vous laisse admirer tous nos tentatives désespérés nous avons continué à faire le tour des boutiques pour trouver des figurines super sympa à moindre coût et un petit isakaya pour terminer la journée avec des arunsoba délicieuse et voilà cette seconde journée se termine et je vous donne rendez vous demain pour la suite